Valentin, c'est mon fils. Ouais, je sais, on dirait plutôt mon petit frère. Et voilà, c'était un accident. Et ouais, je suis maman maintenant. Oh là là, ça me fait carrément bizarre de dire ça quand même. Il est trop mignon mon bébichou. Il a eu 4 mois la semaine dernière. Pile le 14 juillet. Je me sens plus à l'aise pour m'en occuper maintenant. Et puis, je suis pas toute seule. Même si c'est un peu compliqué notre famille en ce moment. Entre papa et maman, ça c'est pas arrangé. Ils sont toujours séparés. C'est mon petit-fils. Peut-être que les vacances, ça va aider. En même temps, maman n'en prend pas cette année alors. Monsieur Bossier ? Et papa, je sais pas, mais je crois pas. Julien, le papa de Valentin. Tu fais attention. C'est pas trop y faire avec les bébés. Eh là, dites-moi les jeunes, c'est lourd dingue. Vous avez fait peur. Mais en tout cas, il est raide dingue de son fils. Lena. Elle, elle part aux States. Cadeau de ses vieux pour ses super notes au bac de français. Si elle pouvait y rester, celle-là, ça me ferait des vacances. Non, mais quelle bitch. Tiens, moi aussi, je parle anglais. Les parents de Julien et Brimont, enfin, je veux dire Michel et Marie-France, passent l'été dans leur maison de campagne. J'arrive pas à appeler le proviseur de mon bahume, Michel. C'est les grandes vacances, quoi. Et moi, je reste à la maison pour m'occuper de Valentin. C'est ma vie, maintenant. Bah ouais, je suis plus trop une fille de 16 ans comme les autres. Je suis une fille de 16 ans avec un bébé. T'es sûre que tu pourras pas ? Tu vas venir, même juste une semaine ? Trois jours, hein ? Il est trop petit pour camper, tu crois pas ? Et si on s'y met tous, on pourra t'aider ? Oh, non. Déjà, venir jusqu'ici, c'était une expédition, alors laisse tomber. Mais y a vraiment personne pour le garder, moi je sais pas, ta grand-mère ou une copine ? Non, c'est mort, je te dis. Bon, je te téléphone tous les jours. D'accord ? Oui. De toute façon, je suis pas toute seule, hein. Julien aussi, il reste pour s'occuper de Valentin. Ouais. Mais si je veux le récupérer, c'est maintenant que jamais. Ouais, tant facile. Bisous. Bisous tout le monde. Oh, mon petit poupé. Ça fait dès qu'on arrive. Vous avez intérêt. Salut. On va te le cap. Mais c'est dommage qu'il vienne pas avec nous. Papa ! Remond. C'est quoi ça ? Tu veux bien nous laisser 30 secondes avec le moment ? On se parle tous les deux. D'accord. On peut se dire bonjour, quand même, non ? Bonjour. C'est quoi ça ? Je suis venu chercher quelques affaires pour meubler mon nouvel appartement. Comment ça ? Ton nouvel appartement. Je comprends pas. Comment dire ? Je vais faire simple. J'en avais marre de dormir sur le clic-clac dans le studio bourgeon. J'ai passé l'âge. J'ai pas besoin de grand-chose. L'idée, c'est pas de dépouiller la maison non plus. Mais t'as pris ta décision tout seul ? Mais t'aurais pu prévenir quand même. Et puis comment on va faire pour l'argent ? De toute façon, les vacances, cette année, c'est rapé. Alors ça, c'est à moi. Si tu crois qu'un même état la pression, tu vas ranger les choses. Mais je te mets pas la pression. Je veux juste récupérer des meubles. Parce que je suis quand même encore un peu chez moi ici. Même si je n'ai plus le droit d'y vivre. Mais vas-y, sors-toi ! Tiens, profite-toi pour me débarrasser de ces trucs-là qui te sors des fauteuils ! C'est le fauteuil de mon parrain, ça va pas, non ? Vas-y, je te m'en reprends, là ! Mais tu vas le casser, arrête ! Ils vont d'y passer, je te dis. Ça ne sera plus jamais une famille. Mais non, mais non, mais... T'inquiète, ça va s'arranger. Tu fais quoi, maintenant ? Tu fais quoi ? Mais est-ce qu'on peut passer à autre chose, Caro ? Non, c'est impossible avec toi, hein ? Ça, c'est pas dans tes gènes, hein ? Et toi, là, c'est point de là comme ça, avec ton nouvel appart, tu veux que je te dise ? Je trouve ça nul ! Oui, évidemment, Jean-Paul est nul ! Je suis nul ! Oui, je suis nul ! Jean-Paul Boissier est nul ! Je vais le dire au monde entier, moi ! Voilà ! Jean-Paul Boissier est nul ! Allez, embarque-le ! Non, tu m'en verres ! Et reviens, on n'a pas fini ! 8, 9, 10... Merde, il y en a 11 ! Et tu comment ? Tiens ! Voilà, ça nous fait 100, chacun ! Ça, c'est malin, ça, hein ! Et maintenant, des verres, parce que j'imagine que t'as besoin des verres aussi ! Non ! Caro ! Arrête ! Arrête ! Bravo ! Vous avez réveillé Valentin ! Vous lui avez fait peur ! Et à moi aussi ! On est ridicules, là ! Ça, je te le fais pas dire ! Bon, écoute, je préfère te prévenir, j'ai pris un grand appartement avec trois chambres. Les filles vont devoir choisir. Comment ça, je dois assis ? Ah ben oui ! Pourquoi elles vivraient forcément avec toi ? Hein ? Parce que ! Tu sais, t'aurais pu rester un peu plus longtemps chez moi, moi ça me dérangeait pas. Franchement, alors Bruno, c'est gentil, mais ça peut pas durer éternellement. Alors, comment tu trouves ? Bon, faut repeindre, hein, mais c'est pas mal. Non ? Bon, là, je crois que t'es en train de jouer au con, JP. Genre, tu te prends un appart, histoire de montrer à Caro qu'elle peut pas se passer de toi ? Pourquoi ? Moi, je peux me passer d'elle ? Elle me demande pas mon avis. Va pas trop loin, quand même. J'ai plus rien à perdre. Ah si ? Ta femme. Et cette fois-ci, pour de bon. C'était beau, les biberons. Tu vas voir mon bébé. On va passer une pure journée, toi et moi. J'ai une surprise pour toi. Ça m'a pas, maman ? Oui, oui, t'inquiète, j'aurais fait de l'allergie à Pauline. Alors, comment il va, les rois de la maison ? Comment tu vas, comment tu vas ? Maman, ne se couds pas comme ça, il a pas encore fait son roux. Oui. Ah, c'est Julien ! Oui, c'est Julien. Ah oui, tu sais, il vient s'occuper de Valentin. Il est pas parti en vacances pour ça, lui aussi. Mais j'ai rien. Salut Julien. Bonjour madame Rossier. Appelle-moi Caroline. Allez maman, on y va ? Tiens ton bébé, débrouille-toi. Valentin. Il t'est beau, hein ? Ouais, trop. Parle bien de Valentin. Oh, maman ! Allez maman, on y va, sinon je vais être en retard au centre de loisirs et j'ai piscine aujourd'hui. Allez, vamos, vamos. Là, j'ai la haine, j'ai la haine de devoir rester ici. Non mais c'est vrai, c'est bizarre de se retrouver avec tous les deux, hein ? Enfin, tous les trois. Non mais t'imagines, là, on est que mi-juillet, ça veut dire qu'il va falloir tenir les semaines. En plus, il fait moche. C'est la loose, c'est la loose. Ça va, hein ? Il y a plein de gens qui partent pas en vacances, tu vas pas en mourir ou plus. Mais ça te fait pas chier, toi, peut-être ? Eh mais, pleure pas, je disais pas ça pour toi, hein ? Non, non, t'es con. C'est pas toi. Mais qu'est-ce qui se passe, alors ? Nien. Enfin, si. C'est mes parents. C'est de pire en pire. Ouais, mais ils... Ils vont pas divorcer, hein ? Oh, merde, je... Je suis désolé, quand même. Allez. Je suis là, moi, d'accord, hein ? Je sais que je suis là. Hein ? Oui. Oh, la bonne fille, on ne t'a pas coupé de la vie, ça, la bonne petite fille, on ne m'a coupé de la vie, ça ! Dégueulasse, mais lâche-moi, mais je te dis que j'étais végétarienne ! Allez, viens voir ! Oh, mon frère ! Tu n'entends pas, Clem ? Attends. Ouais, attends, attends, attends. Clem ? Viens un caressé. Ouais. Je te jure, j'y croyais pas, il est plus trop gentil, trop attentif. Si, il va se récontrôler. Eh ben, c'est bien Julien, ça, appelle Lénaparty, et voilà. Tu tues l'embrasse de ma part. Bon, et toi, tu bouges, c'est perso. Mais ça va. Ouais, vous avez fait quoi après, alors ? Il n'y a rien de spécial, on a donné son bain à... Oh, attends, on a donné son bain à Babychou. Tu voyais comment il s'en occupe trop bien, c'est trop bien. Et pendant le bain, il y a sa main qui s'est retrouvée juste sur la mienne. Ah, je te jure, je ne sais plus bouger. Ah, mais tu crois qu'il l'a fait exprès ou... Ah ben, t'es à fond, dis donc, hein ? Je te manque même pas, en fait, non ? Si, mais trop ! Mais bon, là, je suis sûre qu'il va se repasser un truc, hein ? Non, mais c'est sûr, c'est sûr, je le sens. Je le sens. Bon, ben, je crois qu'il faut que j'aille sauver la bouffe si je veux manger un truc potable, je crois. Ça va un peu d'alcool. Bon, je te rappelle tout à l'heure, demain ? Bisous ! Bisous, Clé ! Sois sage ! Ah, c'est trop bien, hein ? Tiens, tiens. Mais qu'est-ce qu'il a dans le crâne, ton pote, en ce moment ? C'est quoi ces conneries d'aparte ? Écoute, ce qui est sûr, c'est que Jean-Paul a fait une grosse connerie. Et aujourd'hui, ben... Il sait pas comment on se fait pardonner. Donc c'est de ma faute. C'est moi qui pardonne pas, donc c'est de ma faute. Non, mais attends, je te signale, c'est lui qui m'a trompé, hein ? Écoute, il est malheureux en ce moment. Vous n'arrivez plus à vous parler, alors du coup, ben... Il joue au con. C'est un peu facile, ça, hein ? Parce que moi aussi, je peux jouer. Oh, non, car tu peux t'y mettre. Crois-moi, le premier que passe, c'est... Non, non. Ça y est ? Non, on la laisse tourner. Eh, on y va, 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 là, là, là. Donnez-moi la main. Eh, il est là. Eh ! Va, Caro ! Qu'est-ce que tu fais là ? Oh tiens, je dis pas, tu t'entraînes encore ? Je savais pas si t'avais abandonné ou pas. Tu nous présentes pas ? Mais si, bien sûr, alors, il y a un Paul, Luc, un ami, Luc, il y a un Paul. Son mari, bien sûr. Bon, enfin, à ce moment, c'est un peu compliqué, mais je t'expliquais. Ça va ? Vous êtes tout rouge ? Ça vous dérange pas que je parle deux secondes à ma femme ? À quoi tu joues, là ? Ben, je me suis dit qu'un peu de sercis, ça me ferait pas de mal. Arrête tes conneries, là. T'essaies de me rendre jaloux, c'est ça, hein ? Mais pas du tout. J'ai eu le droit de faire du sport avec un ami, si ça me chante. Toi, t'as bien pris un appart alors qu'on est rig-rac avec Valentin. Toi, t'es en train de faire des conneries, là. Ah, c'est pas moi qui commençais. Désolée, tiens. Ouh, le vent m'a emporté jusqu'au bord de la mer. Je m'installe, je vais bronzer. Oh, elle est belle, la mer. Oh, le soleil, le soleil me brûle les yeux, je vois plus rien, je suis ébloui. Oh, oh, yo, 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 j'ébloui, j'ébloui, oh. Oh, t'es trop drôle. Oh, dis donc, quand on regarde le bleu, on se croirait au bord de la mer, là ? Oui. Oh, les petits pressons, les petits pressons, je nage, je nage jamais, je nage jamais, je nage jamais, je nage jamais, on est bien. Oh, bon, on se croirait carrément en vacances. On est en vacances, ma chérie. Ouais, mais on ne dort même pas cette année. Oh, mais ça te coûte, viens là, tu vas chez Mani, hein ? Comme ça, tu vas pouvoir voir tes copines. T'as la grande, là, avec ses pompons dans les cheveux et puis ses grandes chaussettes roses. Hein ? Hein ? Hein ? Mais on ne part pas en famille parce qu'on n'est plus une famille. Ah, il ne faut pas dire ça, ma grande, regarde-moi. On sera toujours une famille, hein ? Et puis moi, je serai toujours ton gros papa qui te fait des gros... Ouh, le, 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 le... Ouh, le, le, le... Ah ! Papa ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Hein ? Oh, non, non, ça, c'est Salomé qui me les a prêtés. Ça fait plaisir que tu viennes, ma puce. Et il est là, mon Dieu ! Chut, papa, stop, là, stop, là, me le réveille pas. Il a pleuré toute la matinée, j'en peux plus, là. Ah ! Alors, c'est là que tu vis, maintenant. Oui. C'est ta chambre, ça ? Salut, Clem. C'est vous, mémé. Tiens, je te viens visiter. Ok. C'est clair, hein, c'est pas mal. Là, c'est l'entrée. Là, c'est ta chambre, tu la verras après. Là, c'est le couloir, avec les placards. Là-bas, c'est ma chambre, mais j'ai pas fini de teindre, faut que je aille. Salut ! Tiens, viens voir. Alors, on va vraiment dormir ici ? Oui. Enfin, c'est pas fini, hein, je vais mettre des draps. Et puis, t'as vu, j'ai acheté un mi-bébé. Alors, ça y est. Vous vous séparez. Vous vous aimez plus. Non, c'est pas ça. Mais c'est quoi, alors ? C'est plus compliqué. Écoute, j'ai pas envie d'en parler. Clem, c'est pas de ta faute, hein. Ni la faute de Salomé, ni celle de Valentin, ni de personne. C'est juste entre maman et moi. Hein ? Ouais. Elle voit du monde en ce moment, ta mère ? Ça ? Enfin, je veux dire, elle s'est fait des nouveaux copains ? J'en sais rien, moi. T'as qu'à lui demander, hein. Cherche quoi ? Attends, ça fait trois semaines que tu glandouilles tranquille. Bon, c'est normal. Mais faut quand même pas oublier l'essentiel. Ah, bah tiens, voilà. C'est passé en terminale à condition de rattraper ton retard pendant l'été. Alors ? Voilà. Hein ? C'est quoi, ça ? Ça, tous les profs y sont mis, ils ont été super sympas. Voilà, chimie, histoire, géomate. Voilà. Non, mais attends, papa, mais c'est pas possible, hein. Je peux pas travailler pendant les vacances d'été. Non, mais déjà que je dois m'occuper de Valentin... Ah, non, c'était le deal, hein. Mais de toute façon, t'inquiète pas, je vais t'aider. Hé, je nous ai préparé un petit calendrier. Tiens, regarde. Hein ? Ça sert d'avoir un papa prof ? Enfin, prof, euh, prof de sport ? Oui, bah non, prof de sport, y'a prof. J'ai eu mon bac B, mention bien, moi, hein. J'ai fait cinq ans d'études après. Et crois-moi, l'UREPS, c'était balèze. Je vais pas te lâcher, Clem, hein. Je vais me faire confiance. Allô ? Non, je t'entends pas, y'a pas de réseau, là. Allô ? Tu sais pas ce que m'a dit mon père ? Il va me faire bosser pendant les vacances. Si, toutes les vacances. Bah, ici, c'est n'importe quoi. Y'a Stan qui a décidé de faire un film, là. Genre film d'horreur low budget, mais... Du coup, ça fait dix jours qu'il nous colle avec sa caméra, là. Arrête ! Merde, je te laisse ! Je te laisse, je t'entends pas ! Oh, mais fais mes trains ! Oh, merde, merde ! Merde, merde, merde ! Non, 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 ben, ben. Est, tu vois les cadres ? Je veux que ce soit un diamètre, hein. Mais tu fais ça mieux qu'elle, hein. Et après, on mettra toutes les solaires, d'accord ? Ok. Tiens Paul ? Tiens Paul ! Tiens Paul ! J'ai t'ai vu ! Salut, Chibette. Benaki. Ah, salut, Caro ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Eh ben, je fais des courses, comme te le monde. Mais je suis censée que te croire. J'ai rien fait de mal. Ça va, t'es pas trop chargée ? Alors, comme ça, maintenant, tu travailles avec Luc. Il est bien ? Ben écoute, il a 30 ans, hein. Et plein d'énergie. Eh. N'en fais pas trop, quand même. Ben, il fait ce qu'il faut. Allez, salut. T'es pas trop, t'es pas trop, t'es pas trop. Ah, ce soir, tous les légumes viennent du jardin. C'est formidable. Viens t'asseoir. Oh, tu sais. Un jardinier mérite bien une belle récompense pour d'aussi beaux légumes, non ? La douceur d'une soirée d'été. C'est qui ? C'est Julien. On s'en fout. Oui, mon poussin ? Mais comment ça, tu as faim ? Mais je t'ai préparé pour un mois de bocaux et de plat cuisiné. Marie-France, il est temps de couper le cordon, raccroche. Il n'a rien mangé. Mais on s'en fout. Il a faim. C'est un adolescent, il a 17 ans, il peut très bien survivre. Mais sans défense. Écoute-moi, mon chéri. Tu peux te débrouiller tout seul. C'est pourtant bien. Bonne nuit. Je suis fier de toi. Très, très fier de toi. Oh, Michel. Je mérite une récompense. Une très longue récompense. Oh, Michel. Marie-France. Regarde. Ton père a raison, Clem. L'année prochaine, c'est les bacs et là, tu pars avec beaucoup de points de retard. Il va falloir que tu as sûr. Eh bien, c'est sympa, c'est les vacances, maman. Eh bien, cette année, on travaille toutes les deux. Mais toi, tu as choisi. Et toi, tu n'as pas choisi, mais il faut assumer. On en a déjà parlé, Clem. J'y vais, c'est peut-être papa. Moi, c'est papa. C'est vrai qu'il est temps. D'ailleurs, il est comment l'appartement de papa ? Il s'est conqué ça. Ah, maman. Mais vous ne pouvez pas vous parler directement avec papa ? Ce serait plus simple, non ? C'est que Julien. Bonjour, Caroline. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là ? Bah, rien. Je faisais une petite balade dans le coin et je me suis dit que j'allais passer à embrasser mon fils. Ça va, mon bonhomme ? Salut, papa. Pardon, papa. Maman, il a pris ma place. Ah, mais vous êtes à table. Je ne veux pas vous déranger. En tout cas, ça a l'air délicieux. Bon appétit. Tu ne veux pas t'éjoindre à nous ? Mais... Je ne veux pas m'imposer. Mais bon, puisque vous insistez, c'est d'accord. Va te chercher des couverts à la cuisine. Vous en voulez peut-être ? Ah non, non, merci de sa façon. Oui. Oui. Voilà. Merci. Je t'en prie. Mais domine pas, va. Je t'ai aidé à bosser, moi. Et puis je vais m'en occuper de Valentin. T'as vu, je maîtrise maintenant. C'est vrai. Tant qu'il ne faut pas le changer, ça va. Mais tu sais, moi, c'est pas le bac qui me fait flipper. C'est après. Non, de toute façon, on ne peut rien prévoir. Regarde, l'année dernière, on a passé des vacances normales. On ne pouvait pas s'imaginer qu'on en serait là aujourd'hui. Tu m'étonnes. Oui, tu te rends compte. Je ne sais déjà pas ce que je vais faire plus tard. En plus, il y a Valentin. Dans 16 ans, il aura l'âge que j'ai aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il va devenir, lui ? Attends, à saison, c'est hyper loin, ne stresse pas. Allez, puis je serai là, moi. Julien, je ne voudrais pas te mettre à la porte, mais il est très tard. Non, non, maman, il ne peut pas rester dormir ? Non, il ne peut pas. Mais dans la chambre d'amis ? Ce n'est pas ça le problème. Julien, bonne nuit. Bonne nuit. Je vous accompagne. Allez, viens ! Viens, querida ! Mémé, quand tu pars toute seule cette année, j'ai pensé que ça serait une bonne idée que tu aies un portable. Comme ça, tu peux nous appeler quand tu veux. Non, c'est vrai ? Un portable pour moi ? Oui. Ce serait le même pour toujours ? Regarde. J'y crois pas, c'est le même que Clem. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. T'as vu, papa ? Oui, oui, je vois, je vois. C'est le plus beau jour. Allez, mes chéris, faut qu'on y aille. Au revoir, ma puce. Merci, maman. Bien, mais c'est vous bien. Fais-nous conscience. Et quand je reviens, vous serez peut-être réconciliés. T'inquiète pas. C'est le bon. Allez, salut. Au revoir. T'aurais pu m'en parler, non ? Pourquoi ? On prend nos décisions séparément, maintenant, non ? Et si moi, j'ai pas envie que ma fille de 10 ans ait un portable ? Moi, je vais pouvoir lui parler même quand elle dort chez toi. Eh ben, t'as qu'à appeler. Il y a un fixe. Non, je vais pouvoir lui parler sans savoir à te parler à toi. Et le footing, comment ça se passe ? Tu progresses ? Pfff, je t'ai jure. Oula, qu'est-ce 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 qu'il fait, là, lui ? Bonjour, Caroline. C'est pas un péto, là, hein ? Justement, je vous ai apporté des croissants. Et mon linge sale. La machine est tombée en panne. Je savais pas quoi faire. Ça, ça vous embête pas si... Tant que tu me demandes pas de faire ton repassage ? Non, non, bien sûr que non. Tu veux du café, j'y suppose ? Ah ben, oui, je veux bien. J'adore ce quand il dort avec les yeux à moitié ouverts, comme ça. Je sais pas comment il fait ça, c'est dingue. En fait, c'est cool. De quoi ? Ben ça, cet été avec toi et Valentin. On est là, à la coude, on se prend pas la tête. Non, franchement, tu vois, j'aurais jamais cru, mais ça me fait bien kiffer. Quoi ? Non, rien. Ben si, dis-moi. Non, rien, rien. Mais quoi ? Ben tu vois, j'aurais jamais cru que toi et moi, après l'arrivée de Valentin, tout ça, tu vois... Ouais ? Ben, qu'on pourrait devenir amis, quoi. Ben ouais, on s'entend super bien, on s'engueule plus, on s'éclate avec Valentin. C'est cool, quoi. En fait, le truc, c'est que j'ai jamais eu d'amis filles, tu vois ? Et toi, t'es comme un pote, mais en filles. Et ça, c'est cool. Je suis tellement conne, putain. Pousse-toi. Tellement, tellement conne. Ben attends, Clem, qu'est-ce que j'ai... Ah merde, c'est Lena, écoute, je suis désolé, il faut que je réponde, j'ai déjà loupé son appel hier soir. Mais vas-tu, il répond ? Ok. Ouais, Lena ? Mais il répond en plus. Ouais, euh... Je crois pas, sage, je le crois pas. Mais merde, mon portable. Mais t'es complètement folle. Et toi, t'es tellement de nasses. Attends, Clem, mais quoi ? Mais qu'est-ce que j'ai dit, sérieux ? On s'assoit en terrasse ? Avec plaisir. Allez, soyons fous. C'est pas parce qu'on bosse en été qu'on doit avoir une tête de blette. Bonjour. Bonjour, Henri. Merci. À la tienne. Tchim. Qu'est-ce que t'as là ? Hein ? Ça sent l'élégal. C'est mon fils. Il faut que tu mettes un torchon quand tu prends ton fils. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! when you go, try to see the whole world before. You didn't know how to come. Sous-titrage Société Radio-Canada « Tu peux préparer des doses en avance, comme ça au midi de la nuit, tu n'as plus qu'à verser l'eau. » Merci. Tu me sauves la vie. C'est marrant, c'est elle qui t'apprend les trucs. Quoi encore, Julien ? Tu me lâches, ok ? Ça fait plaisir, poulet. T'as à peine arrivé, tu me jettes. Oh, chérie, tu me manques trop là, t'es où ? Ça tombe bien, je suis dans mon jardin. Ça va ? J'arrive, j'arrive, j'arrive ! Allez, c'est moi le trou, c'est l'air ! Prochaine fois, on t'embarque de force et c'est trop éclaté et on a fait des ronds. Ah oui, le dernier jour, quand on terminait juste de remballer, il y a comme un furfant, un vieux van orange avec trois mecs dedans. Je ne te dis pas les bombes et la tête de Stan et Hicham, trop jaloux ! En tout cas, je peux te dire que j'ai fait tous les numéros e-mails. Oh, plaisir, mais pas que tu te rappelles ! Oh, bah non ! J'ai pas un chouchou ! Comment ça ? Ouais, dans l'eau, je te jure ! Voilà ! Il est trop con, il t'est trop humain ! Il a trop grandi mon chouchou ! Tu pars deux semaines et toi tu doubles de volume ! Bah ouais, il devient mignon le tétard ! Comment ça te devient ? Oh là là, Clem, comment t'es trop comme une mère ! Et puis il est content de passer ses journées avec sa maman et son papa ! Ah, c'est bon, on peut parler d'autre chose, merci ! Bon, les filles, en attendant, faut que je parle un truc ! Mais c'est hyper perso ! Hein ? Bah vas-y ! Je crois que ma mère, elle a rencontré un nouveau mec ! Non, ta mère ? Si, je te jure ! En plus, il est hyper... jeune ! Il a au moins 25, 30 ans ! Oh putain, ta mère, c'est une cougar ! Une quoi ? Une vieille qui se tape des Johns, on appelle ça une cougar ! Vous sortez jamais ou quoi ? Madonna, demi-mour, c'est leur sport national aux States ! Et ça débarque en France ! Non mais de toute façon, ton père, elle l'a rayé ! Ce qu'elle veut maintenant, c'est s'éclater, avoir du fun et rattraper le temps perdu ! Les vieilles, c'est notre plus grande concurrence ! Et puis c'est des grosses chaudes ! Enfin doucement quand même, c'est de ma mère qu'on parle ! Enfin bon, tu devrais quand même faire gaffe à Julien ! Comment ça ? Mais arrêtez là, c'est pas drôle ! Oh si c'est drôle ! Pardon ! Oui, allons ! Tiens, bonjour Marie-France ! Oui, très bien, Valentin va très bien, mais si vous voulez, je peux vous donner des nouvelles de votre fils ! Il va très bien lui aussi, il mange à sa faim, son linge est propre et répassé, pas de soucis ! C'est cela ! A bientôt Marie-France ! Clint, c'est toi ? Chut ! Dis-donc, il faut qu'on parle de Julien ! Quoi Julien ? Ton petit copain me prend la maison pour un hôtel ! Et ça commence à m'agacer ! C'est pas mon petit copain ! Ouais, c'est ça, vous passez toutes vos journées ensemble, il habite quasiment là ! On est pas ensemble ! C'est le père de Valentin, c'est tout ! Il me prend pas pour une congède non plus ! Et puis ça va, tu peux me parler normalement aussi, j'ai plus de 10 ans ! Ouah ! J'aime pas ce temps-là ! Mais de toute façon, quoi que je fasse, t'arrêtes pas de m'engueuler ! Il faut que je m'occupe de Valentin, il faut que je t'aide à la maison ! C'est bon, j'ai pas Cosette non plus ! Mais t'es injuste là ! C'est moi qui fais toi la maison ! Les ménages, les courses, la bouffe, les linges ! Attends, j'ai plus une minute à moi ! Sauf pour draguer ! Quoi ? Ça va, je t'ai vu avec ce type, l'autre jour au café ! Qui ? Ah oui, d'accord ! Ah ! Non mais dis-donc ! Tu m'espieres ? C'est qui ce mec-là ? Avec qui tu déjeunes presque tous les jours ? En plus, il pourrait être ton fils ! T'es pathétique ! Je pensais pas que tu pourrais me faire aussi mal ! Clem, t'es injuste ! Injuste et méchante ! Toi, tu cherches déjà un remplaçant à papa ! Lui, il est malheureux ! Et toi, t'en as rien à foutre, Clem ! Arrête ça tout de suite ! Je ne te permets pas ! Ah ouais, sinon quoi ? Sinon quoi ? Hein ? J'en ai trop marre de toi ! Tu fais quoi là ? Tu vas où ? Clem ! J'ai t'interdit de sortir de la maison ! Je vais chez mon père, ça, tu peux pas me l'interdire ? Allez ! J'espère que leurs femmes sont moins compliquées que leurs meubles ! Si t'as de bon outil ! Oui, c'est ouvert ! Bah... Je l'ai invitée ici avec Valentin ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi tu débarques comme ça ? Mais quoi ? Tu veux pas de moi ? Tu croyais que j'étais ici chez moi ? Bah oui, oui, bien sûr ! J'y vais, je vous laisse en famille, hein ! Salut Clem ! Salut Bruno ! Il faut faire chauffer ça à la fin ! Bah, tu pourrais dire, s'il te plaît, quand même ! S'il te plaît, quand même ! Sous-titrable, c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? On peut se commander une pizza, si tu veux. Non, j'ai pas assez. Tu veux pas appeler maman ? Alors, ça, jamais. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé de si grave avec maman ? Je veux pas en parler. Comme tu voudras. Mais je suis là, moi. Allez, je vais. Je vais friver, mais je vais fermer. J'ai pas en pan. On va prendre des rires. J'ai pas pris des rires. J'ai pas la petite cuir. S'il faut que j'ai écouté mes rires. On va revoir nos rires. Sous-titrage MFP. Merci. Oh, quelle dent ! Ouais, c'est ça. Tu devrais répondre à ta mère, Clem. C'est bon, vis-à-vis, je vis la mienne, ça va. T'es dur, là. Non, mais attends, je suis superman, moi, vis-à-vis de papa. T'imagines un peu ? Qu'est-ce que je lui dis ? Je me suis cassé de la maison parce que maman se tape un jeune, c'est que je trouve ça pas très cool. Mais t'en sais rien, t'as pas de preuves. Ouais, c'est ça. Clem, tu m'as pas rappelé ? Tu tombes bien, toi, y a ton fils qui a besoin d'être changé. Les lingettes et les couches sont dans le landau. Euh... Ouais, mais bon, tu sais, moi, les couches pleines... Ça te pose un problème ? Bon, et ben voilà. Bon. Qu'est-ce qu'il nous faudrait, là ? Tout de suite, maintenant. Une soirée. Une bonne grosse soirée. Ah ouais, ça serait trop bien, ça. Ça fait longtemps qu'on s'est prêt à éclater, en plus. Mais oui, on est en vacances, là, faut se détendre. Et on fait ça où ? Ah non, 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 pas chez moi. Chez moi non plus. Ah non, mais chez moi, c'est même pas la peine, hein. Bon, on peut faire ça chez moi, si vous voulez. Mes parents sont à la campagne tout l'été. Je sais pas. Une soirée chez le proviseur, c'est bon, ça, hein ? Ça commence à me plaire. Non, moi, je peux pas parce que j'ai venu. Tu demandes à ton père de le garder ? Oui, bien sûr, c'est ça. Mais non, mais elle a raison, Malizé. Oui. Les parents, ils sont plus cools quand ils divorcent, parce qu'ils culpabilisent. On serait connes pour en profiter, hein. Bon, c'est fini, alors, hein ? C'est non. Ne me demande pas ça. Oh, ma maman, elle me le garde de temps en temps pour que je puisse sortir. Eh ben, je suis pas maman. Oh, allez, s'il te plaît, papa. Attends, je lui donne son bim. Je le couche. Il se réveille jamais avant 5 heures du matin. Et à 5 heures du matin, c'est carrément impossible que je sois pas rentrée. C'est pas une bonne idée, je te dis. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais t'as la trouille ou quoi ? Non, mais pas du tout. Attends. C'est qu'un bébé, quand même. Bon, bah alors. Non, mais parce que, papa, tu me demandes de me comporter comme une adulte, mais les adultes, ils ont le droit de sortir de temps en temps. Déjà que je peux pas partir en vacances. Tu t'es bien occupée de Salomé et de moi. Oui, mais c'était il y a longtemps, j'ai oublié. Mais non, mais alors ça, t'inquiète, il n'y a pas de problème, parce que c'est comme le vélo, ça revient. Bon, et tes révisions, là ? T'es dans le planning ? Ah oui, oui. Non, papa, je te jure, je te jure, je suis dans le planning. Nickel. Non, bah d'accord. Mais tu laisses ton portable ouvert au cas où. Oui, oui, promis. Oui, oui, oui. Merci mon papa d'amour. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Et je t'oublie pas les révisions. Oui, oui, promis, promis, promis. Salut, c'est vrai ? Salut, c'est vrai ? Eh, elle est super si-cyclène ce soir. Ouais, là pour le coup je sais pas si c'est les vacances, mais c'est vrai qu'elle est déchirée. Ah oui, il est prêt ! Pourquoi il veut pas faire dodo, Valentin ? Il veut faire dodo, Valentin ? Eh ben, t'en veux pas ? Eh, Alizé, Alizé. Cool ta soirée, hein ? Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, toi qui connais bien Clem, tu vois ? Ah, tu crois qu'elle me kiffe encore ? Ça va, tu peux répondre aussi. Putain ! Putain, mais vous les mecs, vous êtes compliqués, sérieux. Et vous, les mecs, vous êtes vraiment trop cons. Mais toi, t'es champion du monde. Tchouche ! Bébé ! À la main, bébé ! C'est le manège, c'est le manège. Waouh ! Faut faire dodo, ma. Bon, Valentin. Bon, je vais appeler maman, elle va rentrer et elle va s'occuper de toi. D'accord ? Allo ? Ouais, Caro ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, Clem est sorti et Valentin... Tu l'as laissé aller une fête ? Et c'est toi qui t'occupe du bébé ? Oui. Tout seul ? C'est bon, Caro. On lui demande d'agir comme une adulte. Et une adulte, ça fait la fête de temps en temps aussi. Ah mais tout à fait ! Alors pourquoi tu m'appelles au juste ? Tu veux quoi ? Hein ? Ben, Paul ? Tu es là ? Ben... J'y arrive pas tout seul avec le bébé. J'ai besoin de toi, Caro, là. S'il te plaît, Caro. Ah, mon bébé ? Le mec ! 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 Regardez ce que j'ai, là ! Non, ça craint, sérieux ! Petite visite nocturne du balu ! J'en ai rêvé ! Stan l'a fait ! Non, non, mais sans déconner, je vais me faire tuer. Non, non, je peux pas ! Eh ben, t'as qu'à rester si tu veux ! Allons dimanche ! Allons dimanche ! Wake up ! I bet he won't go ! Wake up ! You bet he won't go ! Eh ! C'est pas vrai ! Chalus ! On va enfin connaître la vie secrète de mademoiselle Lecoult. C'est trop excitant ! Alizé, Alizé, là ! C'est là ? Ah ouais. Toi, t'es faite. Ah ! Alors, elle se shoot au potager pour les nulons. Ah, la tour ! Eh, attends, 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 attends ! J'ai eu l'idée ! Vas-y Gladys, passe-moi un studio, là-bas. Je te quitte ! En français ? En latin ? Je te veux toute entière ! Oh... Ah... 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 Bonne nuit, Maldon. Gaston Merci Sans toi, je n'y serais jamais arrivé Tu sais, quand il n'arrive pas à s'endormir Il faut les garder bien contre toi Il entend bien ton cœur Et puis, tu les carises, les tout Et tu te malades un peu Caro Caro, pleure pas Pleure pas Caro chérie Mais qu'est-ce que tu fais ici, mon amour ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire sourire à nos filles ? C'est pas possible C'est pas possible Allez Allez, va faire un bisou C'est quoi ce boucan ? Je ne sais pas justement Ouais, ouais C'est bizarre, c'est lumière Maman, c'est fermé le lycée Bah oui Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? Oh, qu'est-ce qu'on fait là ? Pourquoi tu fermes ? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Je compte jusqu'à trois et je la remets Ok, ok Allez, 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 plus vite J'enlève tout ou je garde mon caleçon ? Tout Maintenant sur le fauteuil Allez Tu vas voir, tu vas aimer C'est excitant Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un arrive ? Mais t'as d'aventurier, toi Ah, tu bouges pas, je reviens Mais Alizé, tu vas où, là ? Mais Alizé, reviens Alizé ! Pourquoi tu joues, là ? Je suis con, je suis vraiment trop con T'as des illuminations, toi, maintenant, c'est cool Lâche-moi Non, non, plus maintenant Comment ça ? Je te laisse plus, j'ai compris plein de trucs sur nous deux, tout ça Ouais, et Léna, le grand amour de ta vie, t'en fais quoi ? Je m'en tape de Léna C'est pas Léna que j'ai envie d'embrasser, là On l'oublie, Léna Je te parle de nous Police, on bouge pas ! Oh non, je vais me faire tuer par mon père Moi, cette connerie sur la tête, là Mais je vous dis qu'on faisait rien de mal J'habite ici, je suis le fils du proviseur Je faisais une soirée, c'est l'interview de faire des soirées chez soi Ah ouais, t'habites dans les salles de classe, aussi ? Alors déjà, vous ne le tutoyez pas, d'accord ? Julien, tu la fermes Tu montres, on verra ça au poste Montre, c'est bon, putain Ah ouais, t'habites, c'est bon Non, je réponds. Non, je réponds, on s'en fout. Ici, j'ai des filles. Mais pas ma fille. C'est quoi que j'ai trouvé ? C'est bon. Oui ? Tu me sens ? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une blague, là. Non, c'est une blague, là. Non, parce que... Quoi ? Les parents de Boissier Clémentine. C'est moi, je suis son père. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît ? Oui, oui, bien sûr. Merci. Vous êtes là. J'ai eu trop peur. Ça va, Clem ? Tu vas bien ? Oui, oui. Ça va, elle va bien, oui. Mais qu'est-ce qu'elle fait, là, maman ? Il fallait bien quelqu'un pour garder Valentin. Tu sais, ton fils ? Celui qui te prendra comme modèle plus tard, quand il sera plus grand. Je t'assure, on aura de la chance si l'éducation nationale ne porte pas plainte. T'as vu ce qu'il a dit, le flic ? Ne va pas, mais on n'a rien fait de mal, on n'a rien cassé, ni volé, ni saccagé. Est-ce que tu as pensé une seule seconde que j'étais prof dans ce lycée ? Oui, oui, et le père de Julien est proviseur. Ça va, ils nous l'ont répété en boucle au commissariat. Ça va, on s'amusait. Clem. Mais putain, Clem, tu nous ponds un môme. Maintenant, il faut aller te chercher chez les flics. C'est quoi, la prochaine étape ? Ça y est, ça, je savais que ça allait ressortir. De toute façon, tu me pardonneras jamais, jamais, jamais ! Non, je vais craquer. Moi, je préfère prévenir, je vais craquer. Non, 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 attends, attends, excuse-moi. Je vais craquer. C'est pas un tri. Alors, qu'est-ce qu'on fait toutes les deux ? On s'est réconciliés ? Ou je vais rentrer à la maison ? Tu sais, je devrais même pas être là. Oh, maman, je suis tellement désolée. Je voulais pas partir pour de vrai, tu sais ? Je m'en suis désolée, là. Je vois bien que c'est très dur pour toi et ça, l'on met la situation avec papa. Je suis désolée, vraiment. Maman, c'est moi qui suis désolée. C'est tellement nul ce que je t'ai dit. Un peu oui. Mais tu sais... Parfois, t'es vraiment dure avec moi, maman, et puis... Et quoi ? Non, rien, laisse tomber. Mais quoi, Clem ? Dis-moi, Clem ? Non, j'ai pas du tout envie qu'on se rende gueule. Clem, parle-moi. Je m'occupe beaucoup de Valentin en ce moment. C'est vrai. Et c'est pas du tout des vacances pour moi en ce moment. Et la maison, les courses, tout ça. Mais je sais, j'y sais, tu as raison. Tu t'occupes vraiment bien de Valentin. Et je vois bien que tu travailles dur. Et je t'ai dit pas assez. Mais je suis fière de toi. C'est vrai ? Fais plus de conneries. Et tu seras parfaite. Tu crois que papa va se calmer ? Il faut dire que tu es allée un peu fort. Le lycée, Clem... Tu sais que c'est sacré pour ton père. Tu sais, quand t'es partie de la maison, j'ai pas eu le temps de te le dire. Mais ton père, c'est l'homme de ma vie. Maman, je t'aime ennu. Pardon, mais pardon. C'est pour ça que j'ai du mal à lui pardonner. Tu m'as manqué vraiment. J'ai passé toute la nuit, moi. Matez-moi ça, regardez. Il y a un mec bourré qui a gerbé sur mes baskets. Bon, écoute bien, mon garçon. Julien, tu te rends compte de ce que tu dis là ? Et surtout de ce que t'as fait ? T'es quand même pas stupide à ce point-là, non ? Et d'avancer à ton père, à sa réputation, il est proviseur de se lisser. Oh, mon dieu de bon sang, il est temps que tu grandisses. Et je nettoierai pas tes baskets, tu le feras toi-même. Monsieur, je suis vraiment désolé, c'est... C'est pas de ma faute, c'est les autres, ils m'ont oublié. Je suis vraiment désolé. Mirmont Stanislas. Vous voulez pas me détacher, là ? On est dans une sacrée mouille, ça. Je vais appeler mon copain Lambert, là. Tu sais, le grand chauve, il est au rectorat, maintenant. Je vais essayer d'avondir les angles. Non, faut plus qu'on les lâche, nos deux zozots. On peut pas leur faire confiance. Dramatissez pas tout. Moi, ça fait presque un mois que j'ai cohabite avec eux et Valentin, et ça se passait pas si mal, hein ? On a vu le résultat. Ah, si ce n'est que Julien ne sait absolument rien faire de ses dix doigts. Mais il est encore très jeune, il apprend à s'assumer. Ben, c'est facile, ça. Partir en vacances et laisser son fils apprendre à s'assumer chez les autres. Et on est censé les surveiller, en plus. On avait déjà assez de Valentin, croyez-moi. On aurait pu les surveiller un peu plus, car il faut reconnaître, c'est de notre faute. Ah oui, tu crois ça ? Peut-être, oui. Comment ? Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ah, excuse-moi, si, un peu. Ah non, mais Marie-France a raison, c'est de ma faute. Je n'ai qu'à pas être crevée en rentrant du boulot, aussi. Bon, ben, concrètement, on fait quoi ? J'ai une idée. Formidable. C'était juste mortel, cette soirée. Ah, j'avoue, c'était l'allée. En tout cas, moi, je ne regrette rien, tu vois. Un pur délire au bahut, comme ça, dans la fraîche. Tant pis s'il va nous fiquer jusqu'à la rentrée, quoi. Non, non. Moi, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir vu la tête de ton père quand il a découvert Stan à Walper, à son bureau. Elle est gravalisée, sérieux. Oh, ça va, il demandait que ça, lui aussi. Attends, t'es mou ? Non, ce qui est vraiment dommage, tu vois... C'est quoi ? C'est que les flics soient arrivés un peu trop tôt. Un peu trop tôt, pourquoi ? J'ai parti, Julia, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Décidément. Bien. Asseyez-vous. Bon. Alors voilà. Comme vous n'avez pas eu de vacances cette année, je vous propose de venir avec nous au chêne, tous les trois. Tous les trois ? Oui, 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 Valentin, Julien et toi. Mais c'est vous qui décidez, hein ? Oui, 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 bien sûr, c'est vous qui décidez. Mais voilà le bonheur de la campagne, un peu de vacances, ça ne peut vous faire que du bien. Oui, puis ça nous donne l'occasion de passer un peu plus de temps avec notre petit-fils et sa maman, qu'on connaît si peu, finalement. Mais on te l'a dit clairement, c'est comme tu veux. T'es pas obligée si tu veux pas. Non, non, mais au contraire, je trouve que c'est une super idée. Non, 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 c'est une bonne idée. Ça va être énorme. Bon, vous verrez, mes amours, je vais vous bichonner. Surtout mon petit Valentin. Et vous, Caroline, vous pourrez vous reposer. Super. Bon. Bah, tout s'arrange, hein. Enfin, au moins pour les vacances. Surtout que je n'ai rien oublié. Bon, alors, ça rentre ? Non, ça va pas être possible, Marie-France, hein. Non, non, ça, on peut pas partir sans plus que t'es dit. Écoute, Valentin l'adore. Marie-France, je te le répète, c'est l'ours ou toi et je plaisante pas. Bon, bah écoute, je cède à la pression, alors. De toute façon, tu ne me laisses pas le choix. Non. Julien, viens, va me ranger ça. Ah, j'ai eu le sac à langer. Dis donc, tu me les surveilles, les deux comiques, là. Comme le lait sur le feu. Bon, ils n'ont pas dans la même chambre, quand même. Pour qui tu l'en prends ? Faut pas les lâcher, je te dis, ils sont capables de tout. Allez, allez. Oui. On y va. Ça y est, les vacances nous attendent. On y va, on y va. Ouais. Allez. Allez, passe de bonnes vacances. Ma puce. Super. Et t'oublie pas de passer. De toute façon, je lui ai donné ton programme à Michel. Il sait parfaitement ce qu'il te reste à faire. Super. Marie-France, en voiture. Allez. On gère, on gère. Allez, bon voyage. Allez, bon voyage. Au revoir. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Au revoir. Bonnes vacances. On y va. Bonne vacances. Bonnes vacances. Je vais y aller là. Oui. Viens, Paul, retourne-toi. ... C'est parti. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu entends comme c'est calme ? Pas de musique, pas de bruit, pas de pleurs, pas d'enfants. Ah oui ! Ya an On va se tirer les vacances ! Bonjour ! Bonjour Clem ! Tors bien à la campagne ! Ah oui ! Qui c'est qui va avoir de bonnes choux avec le bon air de la campagne ? C'est Valentin ! Qui c'est qui va aller voir les gentils moutons après sa petite sienne ? C'est Valentin ! Oh ! Regarde ! On dit bonjour à maman ! Bonjour ! C'est bon mon bébé ! Regarde, je cuisine avec Mamie France qui fait de bonnes confitures ! C'est vous qui faites vos confitures ? Oui, c'est moi ! Oh ça te déchire ! Pardon, c'est trop bon ! Et vous pourriez me donner la recette pour maman ? Oui, 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 si tu veux ! Mais tu sais, si tu veux qu'elle soit vraiment bonne, ça demande une vraie exigence ! C'est comme tout dans la vie ! Parce que 10 grammes de sucre en trop et c'est fichu ! C'est comme les fruits ! Les fraises par exemple doivent être cueillies le matin entre 7h et 8h ! Après il fait trop chaud et elles se gâtent ! Et fruits, gâtés, confitures à jeter ! C'est ce que dit ma grand-mère ! Grand-maman Eliette, une bandéenne de souche ! Salut, salut ! Salut ! Salut mon petit chéri ! Ah bah ça y est, enfin Elie ! Elle a du semeil à rattraper, regarde-moi cette petite mine ! Allez, viens, on va faire du vélo ! Ok, mais donne-moi 5 minutes alors, que j'habille Valentin ! Ah non, 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 non ! Allez-y ! Je m'occupe de Valentin ! Tu vas aider grand-maman à faire des coupitures ! Et après tu iras voir les... Il m'a répondu ! Bon, moi je vous le laisse alors ! Coucou, coucou ! Bisous chérie, bisous ! Ah, au fait, j'ai pris mon portable au cas où... Au cas où il pleure... Et après on ira voir les... Les... Les moutons ! Les moutons ! Les moutons, les moutons ! Les moutons ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si, on va dire que ça change Ah oui, et j'espère que tu aimeras parce que j'en ai pris de toutes les couleurs J'ai même pris une casquette à l'anglaise Oh, tu vas être croquignolé Et à tant qu'il se mette au golf, tu verras Oui, oui Salut, ça va ? T'es prête ? Oui, oui, trois seconds, j'arrive Oh, t'as mis ta belle robe verte Oui, que tu m'as offert Hum, là t'as mis le parfum que j'ai été offert On arrête de déconner, hein ? On se quitte plus, hein ? Oui Moi, je peux plus vivre sans toi Moi non plus, j'en ai marre Mais on dit rien, on s'en va pour le moment On attend d'être sûrs, d'accord ? Oui, plutôt Mais je sais que toi et moi, c'est pour la vie Salomé Oh, mince Merde Vamos Allez, Philippe Allez, Salomé C'est belle, t'as grandi, donne-moi ton sac Viens me voir Oh, mon net Alors, c'est vacances Ah, vous, vous êtes réconciliés Au revoir Ah ben non, pourquoi ? Non, maman et moi, on réfléchit toujours Oui T'as raison Allez, tu vas, moi, t'as raison Toi, maman Toi, appelez la bonne décision, Iramia Toi et Jean-Paul, vous êtes fait l'un pour l'autre Mais rien n'a changé, hein ? Sinon, vous les direz Pourquoi ça se voit tant que ça ? Hein ? Ah Oh, mon bébé Chut, s'il te plaît Chut 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501